C'est une petite ville agréable, comme chez nous, on en voit tant. Une grande rue, une place adorable, avec une fontaine au mi-temps. Une petite église qui s'embête, une mairie qui s'en renfermait. Une petite gare où le train s'arrête quand le chauffeur est bien luné. C'est une petite ville accueillante où le ciel est clair ou les rédoux. Et le chef de gare est la descente, vous dit tout de suite, bonjour chou. France, Béhila, ils en sont tous. Le boucher commença l'histoire, un soir qu'il emmenait son comique. Chercher de la viande aux abattoirs, il l'appela mon petit chéri. Le lendemain, ce fut le notaire, qui devenu soudain nerveux, fit appeler son premier clerc pour lui dire qu'il avait de beaux yeux. Le clerc qui frise la soixantaine, remercié a troublé et rougi. Ajoutant avec un peu de gêne, le gendarme me la dégêne. Dans ce Béhila, ils en sont tous. L'habitude fut bientôt prise de prêcher l'amour du prochain. Toute la ville s'y est mise, c'est bien là le mot qui convient. Parfois, dans la nuit qui commence, on entend la voix d'un chanteur. C'est le facteur qui chante une romance sous les fenêtres du marchand de couleurs. Mais il y a souvent des drames. Un soir, l'épicien un peu gris fut trouvé bouché près de sa femme. Elle a dû guiter le pays. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Un jour est venu de passage un monsieur nommé Paul Dupont. Ses initiales sur ses bagages ont aussitôt fait sensation. Tout le pays lui courait derrière. Il a eu peur d'un mauvais coup. Il est allé voir le commissaire. Le commissaire l'a pris sur six jours. Et comme c'est un homme habile, Dupont fut bientôt consolé. Il vient de louer une maison en ville. Il ne lui parle plus de s'en aller. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Ah, évidemment, les femmes sont tristes. Elles n'ont plus de mari ni d'amant. Elles ne comptent plus que sur le séminariste qui va rentrer du régiment. Pour l'instant, il n'y a que le petit Jean-Marc qui souhaite encore un vrai garçon. Comme il a eu six ans à pape, on ne peut pas se faire d'opinion. Au revoir, de quel amour sincère on est le gantre ou le moutard. Elles me soignent bien car elles espèrent se mettre de beauté pour plus tard. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Il y a bien le vieux curé qui s'occupe de le remettre sur le droit chemin. Mais comme il dit, avec mes jupes, qu'est-ce que je peux avoir comme tinte ? Soir, on dirait en quoi que l'hôpital ? Sur sa bécane, il est inquiet. Ils mettent tout sa plavante par terre pour tâcher de voir ses mollets. Ils sont si nombreux à confesse. Et le pauvre curé trouve ça si peu normal qu'il envisage avec tristesse de faire blader le confessionnal. Dans ce pays-là, ils en sont tous. C'est une petite ville de France où le ciel est clair, où les rédeaux. Mes yeux, passez-y vos vacances si vous vous sentez sûrs de vous. Sous la verdure qui est la plage, la petite rivière coule sans mori. Si vous avez de belles moustaches, l'hôtelier vous fera dépris. Et loin des orages qui grondent, vous découvrirez satisfaits. Il existe un coin dans le monde où les hommes vivent en paix. Dans ce pays-là, ils en sont tous. Sous-titrage Société Radio-Canada